Yo les poucas, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va vous faire plaisir, parce que cette fois-ci la famille, on va rester sur du kebab, on aime ça, le kebab c'est bon, le kebab ça fait plaisir, on va rester sur le kebab, parce que la dernière fois j'avais une idée, et je me demande si cette idée là, on ne l'avait pas aussi suggéré dans les commentaires sur certaines vidéos. Donc l'idée de cette vidéo ça va être de faire un kebab maison, dans une crêpe d'ouroum, et d'en acheter un, dans un vrai kebab, et de les comparer pour savoir si on peut obtenir le même résultat, et comment on pourrait faire, évidemment le seul problème vous allez me dire c'est la viande, on n'a pas de tourne-viande à la maison, on peut pas la griller comme à la maison, donc pour ça je suis parti chez Carrefour, enfin chez Carrefour c'est un hasard, j'aurais pu aller autre part, donc j'ai vu poulet saveur kebab, vous voyez, alors c'est Isla Mondial, Isla Mondial, et c'est AVS, AVS, à votre service, certification donc c'est bien halal, donc on a ici le kebab, qui est bien entendu micro-ondable, ça veut dire que c'est déjà cuit, il y a juste à réchauffer, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de glutamate, et sans VSM, alors VSM je sais ce que c'est, viande séparée mécaniquement, c'est à dire c'est des robots qui, bref, par contre sans gluten, sans glutamate, déjà sans gluten franchement je vais vous donner mon avis sur le gluten, il y a 10 ans de ça personne parlait de gluten, gare il y a 5 ans même, est-ce qu'il y a plus de 5 ans de ça, vous avez déjà entendu le mot gluten, hé frère le mot gluten ça fait 5 ans je l'entends, c'est un mot il est juste à la mode, c'est comme les vegan, vegan il y a 10 ans j'ai entendu vegan frère, tu me disais ouais je suis végétarien, ben tiens mange de la salade et du thon, ferme ta gueule, non, maintenant c'est, euh je suis vegan, bi sapio, homo sapiens, c'est à dire que je mange que de la salade, qui est dévorée uniquement par les limaces orange, les limaces de champagne ardenne, et pas les celles de langue de croustillant, euh je suis aussi anti-œuf-au-vor, donc je ne mange pas d'œuf, donc c'est à dire pas de gâteau, je mange pas de yaourt, je mange pas de lait, je mange pas de céréales le matin, je peux pas manger de gâteau, je peux pas manger de glace, je peux pas manger de kebab, parce que dans la mayonnaise aussi il y a un truc que je peux pas manger, et je peux pas boire d'eau, je peux pas, en fait je peux pas vivre, et je veux mourir, oh je veux mourir, franchement arrêtez, mangez, vous êtes des êtres humains, votre corps il se fait pour digérer, mangez, arrêtez d'avoir la conscience, on est 7000 heures sur terre frère, allez mange, c'est, cousin c'est fini, on est condamné de toute façon, on va tous mourir un jour, mange, bref, et on va le comparer à un véritable kebab, alors je suis parti à la cascate d'Istanbul dans le 18ème pour ceux qui connaissent, voilà il y avait aussi des espèces de crêpes d'ouroum, euh que je trouve vrais, cette marque là je la voulais, du coup j'ai pris une marque similaire, dans l'épicerie en face, l'épicerie qu'il y a juste en face, vous pouvez voir un anneau, c'est les tortillas d'ouroum, elles sont gigantesques, elles sont gigantesques, elles sont gigantesques, elles sont grandes, bref, elles sont grandes, et euh, et euh, en plus c'est, Allah, et euh, donc du coup je les ai payés 3,50, j'en ai 18, et ça tu peux le faire avec tout, franchement t'as la maison, tu te fais une petite tchouk tchouka, deux oignons, des poivrons, un petit steak, hop, un petit peu de maïs pour le croquant, pour que ça croustille, que ça croustille, que ça croustille batte, franchement tu te fais des graves des bons trucs à la maison, regardez comme elles sont grandes, elles sont super, donc on va faire, on va se faire un autre kebab dedans, et celui-là je l'ai acheté, donc je suis parti faire des courses MS7 poulet kebab, 2,65€, voilà, ça je l'ai payé 2,65€, d'accord, après, la famille, on peut pas, franchement, en réfléchissant, si t'es tout seul, et tu veux te faire un truc, tu vas acheter 18 tortillas, 3,50, ça tu vas le payer 2,60€, ça va te revenir à, je sais pas moi, plus 7€, euh, 7€, ça va te revenir, ça va te revenir à 5,50€, tu vois un peu plus même, mais par contre, c'est pour une personne ça, 180g, il y a 180g de viande, d'accord, pour 2,60€, je trouve que ça fait, ça fait relativement cher, 18 tortillas, ce qui fait vraiment beaucoup de tortillas, de l'autre côté, j'ai payé un kebab, bon, la canette, on va pas la compter, je voulais juste une canette en plus, on ne compte pas le prix de la canette, donc ici on a le kebab, j'ai payé 5,50, alors t'as le sandwich, le kebab, plus les frites, j'ai pris dans une tortilla, j'ai dit sans sauce, justement, je voulais respecter un peu le protocole que j'allais établir avec ce que j'ai acheté chez Islam Mondial de Carrefour, donc dans une tortilla, ok, et puis ils m'ont dit, tu veux des frites, j'ai dit, bon, est-ce que ça fait partie du prix, ils m'ont dit, oui, je dis, ok, mais les frites, si je fais partie du prix, autant les mettre, 1, 2, 3, voilà, les frites, franchement, elles ont l'air dégueu, mais après, bon, il y a eu le transport, elles sont molles, mais je vais quand même les goûter en premier, donc, en premier, après, voici la tortilla, donc la fameuse tortilla qu'on va mettre juste de côté, la famille, et nous, on va faire notre tortilla à nous, donc je la mets de côté, par contre, les frites, elles ont une odeur, vous ne pouvez pas sentir, vous, ça n'existe pas encore, les diffuseurs d'odeur dans les vidéos YouTube, c'est que c'est en 2045, elles sentent le gras, elles sentent les frites du ghetto, frère, elles sentent bon, tu vois, malgré qu'elles sont, je dis ça, peut-être, parce que j'ai faim, je n'ai pas mangé un midi, mais bref, sauce Algérie de barbecue, d'accord, et ce n'est pas de la marque, ça se voit, parce que ce n'est pas de la sauce Nawals ni d'autres marques, et les frites, elles sont là, je vais goûter, et franchement, ça sent qu'elles sont bonnes, tu sais, les frites bien grasses qui puent, les frites du ghetto, frère, ah ouais, elles sont bonnes, frère, hum, ça, c'est des frites, elles ont du végus, cousin, tu manges une barquette de frites comme ça, elle te comprend, la frite, tu vois, elle se dit, lui, c'est un mec du ghetto, moi, je suis des frites du ghetto, on se connaît, pas besoin de parler, on se connaît, on se connaît, frère, ah, des bonnes frites du ghetto, là, je préfère ça que les frites du McDo, frites du McDo, on dirait que tu manges du plastique, ça, c'est des frites, tu sens que les frites, tu vois, elles ont une famille, la frite, elle a connu la haisse, tu vois, comme toi, c'est vraiment, c'est des frites, elle sait que tu as faim, tu vois, et quand tu la manges, elle sait que c'est parce que tu as faim, tu vois, c'est ce que je veux dire ou pas, bref, hum, donc ce que je vais faire, je vais faire comme ils ont dit, au micro-ondes pendant 1 minute 20, je vais chercher une assiette, et puis je vais faire mon douroum, je l'ai pris sans sauce exprès pour faire comme celui-là, on va mesurer la masse à la famille, et on va les comparer, j'arrive tout de suite, c'est parti, voilà, la famille, c'est sorti du micro-ondes, c'est tout frais, c'est tout chaud, frais, chaud, ouais, bref, donc j'en ai profité pendant que ça chauffait de manger des frites, parce que moi, je suis le genre de mec, je ne fais pas de gaspillage, et vous vous souvenez de la vidéo où j'ai, ah, ça brûle, c'est chaud, vous vous souvenez de la vidéo où j'ai brûlé le filet aux fiches, ah bah, vous savez quoi, ceux qui me suivent sur Snap, Snapchat le critiqueur, en même temps je fais ma pub, ils ont bien vu que j'avais laissé la boîte du filet aux fiches dans mon garage, d'accord, il était tout cramé, tout ça, ah bah, il y a des rats qui sont rentrés, parce que les rats, attention, les rongeurs, la nuit, ça parcourt partout, ça fait des parcours, ça fait des... Yakatsumi, non, Yatatsuki, Yamakasi, pardon, ils font les Yamakasi la nuit, les rats, les rongeurs et tout, et il y a un rat, il est venu, il a ouvert la boîte, il a tout mangé, frère, il a laissé juste un petit bout de pain comme ça, et tout le jour que je repasse, c'est moi qui ai un petit bout, donc chez nous, zéro gaspillage, zéro gaspillage, zéro gaspillage, vous le dis, moi, j'ai chauffé le kebab, donc pendant 1 minute 20, le voilà, regardez, c'est chaud, 1 minute 20, franchement, ça fait chaud, il y a beaucoup d'humidité, regardez toute l'okia, franchement, je ne sais pas si c'est pour la conver... conversation, je ne sais pas si c'est pour la conversion, je ne sais pas si c'est pour la con... conservation, je suis désolé, en français, j'étais nul à l'école, je peux vous le dire, je vais vous montrer mon bulletin, je vais faire une vidéo, je ne sais pas si c'est pour la conversation, la converse, je ne sais pas si c'est pour conserver le tout, voilà, il faut que je parle avec des synonymes, là je me lave tout seul, mais en tout cas, il y a beaucoup dedans, beaucoup d'humidité, je vais sentir, tu sens beaucoup les épices, ils ont voulu faire les épices goût kebab, franchement, franchement, alors ce qu'on va faire, la famille, tu imagines, franchement, j'ai regardé des vidéos, j'aime trop regarder des vidéos au Québec, franchement l'ordinateur, franchement, tu le prends, là, comme ça, le crêpe, imagine un kebab au Canada, bienvenue au Canada, franchement, tu prends un kebab avec du ketchup là-dessus, donc, on va prendre une tortilla, je vais prendre la deuxième, je vais jamais prendre la première, la première, c'est comme les gâteaux dans un paquet, tu la manges à la fin, donc voici la, elle, famoso, tortilla, elle est magnifique, regardez, 30 cm, 30 cm de bonheur, bref, de bonheur culinaire, donc voilà, ce qu'on va faire pour éviter de mettre de l'eau partout, on va, oui, c'est de fourchette, on va disperser de façon homogène la viande, et franchement, je ne sais pas ce qu'elle vaut cette viande, l'année dernière fois, on avait testé kebab surgelé, et franchement, c'était dégueu, ça, c'est kebab frais, c'est même pas du kebab surgelé, donc c'est pour ça que je dis kebab fait maison, c'est un kebab maison, pas fait maison, kebab maison, c'est différent, kebab maison, c'est tout fait à la maison, kebab fait maison, c'est un kebab qui est fait à la maison, c'est-à-dire que c'est toi qui as fait ton tour de viande, c'est toi le chef kebabier dans l'affaire, alors que là, tu vois, c'est différent, comme les burgers, un burger fait maison et un burger maison, c'est différent, d'accord ? C'est le mec qui veut faire le spécialiste et tout, franchement, il y a beaucoup d'eau, je n'ai pas envie de le mettre, c'est incroyable, et je vous dis la vérité, si vraiment c'est pas bon, je ne vais pas me forcer, il y a des rongeurs dans la nature, ils se feront un plaisir, je ferai même une vidéo là-dessus, donc vous voyez toute l'eau qu'il y a là, on voit les épices, c'est vrai que je me moque beaucoup, j'attaque beaucoup, il faut dire la vérité, quand tu veux faire quelque chose, il faut faire les choses bien, un kebab c'est du sacré là, je vais quand même goûter un petit bout, parce qu'après je vais le fermer, oh non frère, on le dirait, je mange un kebab vegan, ah c'est pas bon du tout là, waouh, la chitane, je ne vais pas manger ça, bon donc l'autre, comme je n'ai pas mis de sauce, on va faire comme si on faisait le kebab, on dirait que j'ai travaillé toute ma vie dans un kebab, voilà, et l'autre qui est là, bien entendu celui-là je ne l'ai pas testé, mais je n'ai pas la machine sous les yeux, donc on représente exactement la même chose en termes de forme, en termes de proportion, ce qu'on va faire maintenant à la famille, le moment tant attendu, c'est le famoso poucave, on va poser ça sur la poucave en grammes, première chose qu'on va faire à la famille, c'est de mesurer la masse, parce qu'attention aussi, je vais vous expliquer un truc, il y a beaucoup de commentaires, ça se doit être de nouveaux abonnés ou des gens qui n'ont pas l'habitude de voir mes vidéos, qui réagissent quand je dis mesurer la masse, oui parce qu'une masse se mesure en kilogrammes, grammes ou ce que tu veux, mais ça se mesure une masse, d'accord, et le poids, ça c'est vrai, c'est un truc, vous pouvez demander à votre prof de physique, ou qui vous voulez un adulte consentant, qui connaît bien les règles, le poids se mesure en newton, c'est-à-dire que si toi tu mesures un, enfin tu pèses un poids défini en newton sur Terre, tu ne feras pas le même poids en newton sur la Lune ou sur Mars, on est d'accord ? En fait c'est devenu tellement, les gens font l'amalgame, qu'aujourd'hui ils tolèrent de dire, ouais je pèse 46 kilos, enfin non un mec qui pèse 46 kilos il parlera plutôt, oui je pèse 46 kilos ! Alors hop, je vais enlever le papier, pour justement mesurer sa masse, vous voyez ils l'ont bien toasté, j'ai demandé que de la viande, il est rempli de viande, il n'y a que de la viande, on est à 386 grammes, franchement 387, franchement 387 grammes d'urum kebab 100% viande, vous voyez comment c'est énervé, franchement c'est énervé, des fois il y a des kebabs ils pèsent moins que ça avec salat tomate au noix, je vous le dis tout de suite, alors on va l'enlever délicatement, on va le poser ici, là on se retrouve avec 0 grammes, on va prendre celui-là que j'ai fabriqué, vous vous souvenez le poids net, du produit que j'avais acheté, c'était 180 grammes, on rappelle c'est le Isla mondial émincé de kebab frais, qu'on trouve dans le rayon frais chez Carrefour, je l'ai mis dans une tortilla, exactement le même type de tortilla, et voilà, 285 grammes, il y a quand même presque 100 grammes de différence, je veux bien faire le crevard, faire le ras pour 5 grammes, un peu plus de 5 grammes, 10 grammes, 20 grammes, je commence à changer de disposition, comme au commissariat, mais là frère il y a 100 grammes pratiquement, 100 grammes c'est beaucoup, 100 grammes c'est pratiquement une frite quand tu vois chez McDo, 100 grammes ça fait la différence, 100 grammes ça te coupe la fin, 100 grammes tu les payes cousin, donc j'ai payé 5,50 celui-là avec les frites, d'accord, et l'autre, en plus j'ai eu les frites avec, et celui-là j'ai payé les 18 tortillas, j'ai payé 3,50€, j'ai dû repayer 2,60€ pour avoir des émincés de kebab, et en plus le goût mec, c'est franchement, j'ai la vérité, je ne vais pas le manger, mais je ne vais pas faire de gaspillage, attention, et je ne vais pas non plus le donner à SDF, parce que franchement, je veux dire la vérité, si c'est pour acheter un truc qui est dégueulasse, je vais le donner à SDF, c'est que tu es vraiment un enfoiré, parce que, un truc que toi tu ne veux pas, tu vas le donner pour quelqu'un d'autre, non, au contraire, au contraire, si il y a SDF, je lui donne celui-là, moi je mange celui-là, puis il forme ma gueule, il faut faire comme ça la famille, donc je vais sûrement nourrir des rongeurs avec, je vais faire une vidéo là-dessus, hé, j'ai une petite caméra, infrarouge, enfin ouais, avec des déplacements infrarouges, elle peut s'allumer dans la nuit, ce que je vais faire à la famille, c'est que je vais mettre une cage, je vais mettre une caméra, je vais filmer, et puis je vais essayer de faire une vidéo, le rat il est en train de manger ça, comme ça je vous montrerai que je ne fais pas de gaspillage, donc la famille, cette vidéo, elle n'est pas encore touchée à sa fin, parce qu'il y a surtout aussi le concours que je passe maintenant, vous avez été nombreux à laisser des commentaires, sur la vidéo, au taco sucré, que vraiment c'était une arnaque de chez Arnaque, donc on va charger les commentaires, et on va choisir un gagnant, alors le gagnant, c'est Yaras, Yaras vidéo, ça a l'air tellement bon, sur leur Instagram, bah Ricoutreil, il ne partit pas au concours, donc on va en choisir un autre, 4K, un commentaire, un like, c'est quoi ce merdier, oulala, deux fois de suite, franchement la franchement, on a choisi un autre, les dégustateurs, excellent, snap Zacharias Tati, hop là une fois, frère, frère Jacques, donc la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à lâcher vos méga pouces bleus, et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, ça ferait aussi super plaisir, la famille, n'hésitez pas aussi, participer au concours, vous mettez soit vos snapshots, soit vous mettez votre Instagram, et vous m'ajoutez, sur mon snap, c'est le critiqueur, ou sur Instagram, le critiqueur, vous m'ajoutez, pour participer au concours, aux nombreux concours que je fais dans les vidéos, pour vous remercier de votre fidélité, j'aimerais aussi vous dire un truc, un grand merci à tous ceux qui s'abonnent, un merci à ceux qui mettent des pouces bleus, ça fait super plaisir à la famille, pour le référencement des vidéos, j'aimerais aussi, de temps en temps, donner un peu de force à des gens qui méritent, j'ai envie de donner un peu de force à des gens qui font des vidéos sur Youtube, mais pas n'importe qui, je préfère donner de la force à quelqu'un, à qui je regarde ces vidéos, des vidéos qui me plaisent, et pas juste, on m'envoie un lien à Youtube, regarde ma chaîne, partage-la s'il te plaît, alors que ton contenu, c'est merdique, il faut être franc, c'est la vérité, je suis beaucoup à Dragon Ball Legend, d'accord, et puis, quand je joue à Dragon Ball Legend, je regarde souvent les vidéos des Youtubers, tu vois, Saïkyo Devin, alors c'est un mec, lui, vous pouvez regarder ses vidéos, il fait beaucoup de reviews sur Dragon Ball Super, je l'aime trop ce mec, il est super sympa, tac, 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 on va regarder qui encore, ça c'est même pas mes abonnements, c'est les vidéos qui sont suggérées, il y a Fitz Hadry, qui fait des bonnes vidéos sur Dragon Ball Legend, tu peux apprendre beaucoup de choses avec lui, ah, lui, vous le regardez, Tal Rino, regardez, on va aller sur sa page, je vais vous montrer, Tal Rino, d'accord, je me suis abonné à sa chaîne, il a 11 694 abonnés, il fait des vidéos sur Dragon Ball Legend, et franchement, il joue tellement bien ce mec-là, pour moi c'est un des meilleurs, c'est un des meilleurs joueurs sur Dragon Ball Legend, il est vraiment top du top, si vous, franchement, pour ceux qui jouent, allez le suivre, regardez ces vidéos, vous allez apprendre pas mal de choses, et ce mec-là, je l'apprécie énormément, je le connais pas personnellement, mais franchement, si on peut faire de la pub, pour moi, des gens qu'on aime bien, qu'on apprécie, voilà, ici il y a son Twitter, Facebook, Youtube, etc, etc, donc n'hésitez pas, il s'appelle Tal Rino, n'hésitez pas à aller le suivre, et franchement, ça fait super plaisir, on partage la force, et voilà, chier ! Ce sont tous des Tommy, des Tombis, cheveux longs, bras d'ma, un demi, le moins t'as la combi, le flot à Curie, à Uri devant une biasse de Marie Curie, chier ! Valérie, n'oublie, t'es disqualifié, pas la peine d'être PSC, tu vas rien sucer, toutes tes nudes en DM, sont toutes effacées, mais tout ton passé, ça, ça va pas passer, Sous-titrage Société Radio-Canada